Yo, je vais vous présenter le Surin qui est sûrement une des meilleures armes en ce moment Je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi forte que Voldo et Tamachi mais ça se défend super bien Alors que fait le Surin ? Vous attaquez, déjà vous infligez vos 28 dégâts et en plus vous récupérez une trappe en main qui elle fait 21 dégâts donc pour un total de 49 dégâts ce qui est vraiment beaucoup pour une attaque et qui en plus est un piège donc vous allez pouvoir récupérer des effets machination assez facilement tant que vous arrivez à mettre des attaques Alors comment va se passer le deck ? Déjà on a les pièges de base donc un double piège qui donne 2 jauges ça c'est très bien joué dans les premiers tours parce que 2 pièges c'est assez pour avoir les effets machination Donc vraiment on le pote les 2 pièges comme ça on sait qu'après pour les effets machination ça devrait être tout bon On a des pièges complémentaires qui viennent souvent récupérer des dégâts assez faciles qui peuvent aussi dans le cas où on n'arrive pas à avoir notre double piège dès le début servir comme un double piège, générer 2 jauges, poser 2 pièges et commencer à faire les effets machination ils rendent dans des combos, ils servent à compléter les quadrillages c'est vraiment très pratique de les avoir dans le deck A côté on va avoir du coup nos effets machination Ce sort là repousse sur aucun qui repousse de 2, qui donne 1 jauges pour 3 mais surtout qui inflige l'attaque de votre héros Pour 3 c'est un sort qui est complètement OP Dès que vous avez machination disponible, 28 dégâts pour 3, une jauge et du placement c'est complètement OP On a la pulsion, pareil, complètement OP 2 PA, pas de jauge certes mais 1 de réserve, donc en fait virtuellement 1 PA 6 dégâts, 2 poussettes, 2 poussettes c'est super fort Pareil, le placement super fort surtout sur ce ram La double poussette ça va permettre, enfin, c'est pas vraiment une double poussette Le sort pousse une fois et vous donne une autre poussette, du coup c'est presque une double poussette Le sort en plus il est très bien quand le fait que ce soit deux poussettes différentes ça va permettre de, si jamais un adversaire se cache dans le coin vous allez pouvoir sortir son compagnon puis le sortir après, vraiment super fort Ensuite on a, surakan à des yeux, 26 dégâts pour 5, 2 de jauges Et en plus, si vous avez l'échination, moins OP au coup du prochain sort Génération de jauges énorme, super bien ce sort aussi Ensuite, on va avoir la peau d'ombre, c'est super fort sur ce ram 1 de jauges, 2 de pioche, je suis inciblable Ça va counter tous les cras Ça va counter les yop charges Ça va counter même certains yop en fonction de à quel moment vous êtes dans le jeu Contre un autre ram, il fait sa peau d'ombre, vous faites votre peau d'ombre Bam, il est counter, enfin pas autant que les autres classes mais quand même c'est un bon truc à savoir Dans les matchs de stram, vous allez essayer de jouer votre peau d'ombre après sa peau d'ombre si vous en avez le luxe Et après on a quoi ? On a la sournoiserie et l'assassin des pierres Applique boueux, consomme boueux et donne deux trappes pierres Parce que j'aime bien, dans tous les cas on va devoir frapper avec notre héros Donc avoir un peu de trappe dans le deck c'est pas forcément mauvais Dans tous les cas on va devoir frapper Alors la trappe elle fait 19 dégâts, ce qui est pas 21 mais ce qui reste assez grand Et les trappe taire, surtout quand vous voulez jouer à côté d'un adversaire, il perd 2pm Ça ça le bloque sur place, vous êtes sûr de pouvoir le retaper au tour d'après Et il y a des combos marrants en plus à faire Si vous mettez une trappe taire à côté de lui et que vous mettez Cleophère à côté de lui Et puis vous le tapez et vous le mettez 25, ça le repousse de 2 cases Avec 1pm il peut pas revenir vous taper parce qu'il a été repoussé de 2 cases Et il peut pas non plus fuir parce que s'il fuit de 1 case, il sera encore à 3 cases de vous Donc ça c'est vraiment super fort et le combo fonctionne aussi avec la repoussion rocan qui repousse de 2 Voilà, le deck est vraiment assez complexe en fonction de la main de départ Vous allez pas forcément jouer les mêmes compagnons dans le même ordre Si vous avez Baron Sraveni, il vaut mieux le jouer assez tôt dans le match Parce qu'il faut quand même avoir le temps de dépenser ses 3 dagues Et on a quand même un deck qui est assez rapide Mais s'il n'y en a pas de Jojo du tout parce que ce double piège là et ce sort là on les voit au fond de son deck On risque de jamais jouer Baron Sraveni de la game C'est pas grave, on a quand même de quoi dépenser nos Jojo avec Leo, Feo et Shani On va voir un match de toute façon, vous allez voir Mais d'une manière générale, faut pas se dire que c'est grave parce que vous avez pas joué tous vos compagnons Généralement vous avez pas joué tous vos compagnons Et faut pas se dire que c'est pas stable parce que vous jouez pas vos compagnons Au contraire, c'est stable parce que en fonction de la sortie On a forcément des compagnons à sortir qui correspondent aux jauge qu'on a eu Parce qu'en général, dans ce deck là, surtout quand on est pas contre un control Quand on est pas contre un deck sustain Ca va se passer beaucoup à un cycle ennemi En un cycle ennemi on va tuer On joue contre ça, en général ils aiment bien jouer un labo T1 Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt mettre le double piège au début Voilà, c'est une position que j'aime bien pour le double piège au début Ces deux cases là Parce que dans tout le cas nous on va se mettre au centre Et du coup on a deux pièges qui sont proches du centre Qui sont déjà bien placés, bien avancés Si on les met trop loin derrière on risque de jamais pouvoir les activer Alors on va essayer de commencer par mettre ses premiers pièges au centre du terrain Il commence à être très dangereux déjà, il a une sortie qui est vraiment correcte Du coup nous on a intérêt à aller au corps à corps Donc on va commencer par se rapprocher ici Et là dans tous les cas on va juste jouer notre peau d'ombre Pour piocher et lui dénaille potentiellement des sorts Dans un matchup nocturien comme les traps infligent 19 dégâts et que les pièges infligent 21 Et que c'est nocturien en 20 pv Les traps sont moins importantes que dans d'autres matchups Parce qu'il pourra les suicider dedans Il faut mieux les garder à la fin quand on est sûr de vouloir déclencher tout le réseau Je rappelle contre Tamachi surtout ses premiers nocturiens il faut penser à les casser C'est les premiers nocturiens qui vont apporter le plus de value Donc là celui-ci on va l'assassiner avec ce rocan à des yeux Voilà Ensuite il faut réfléchir à quelle jauge on veut Parce que là on peut jouer soit à un piège soit surnoiserie En vrai je vais peut-être jouer surnoiserie Mais il faut réfléchir à quelle jauge on veut Shani en vrai c'est un bon compagnon Mais je pense pas que ce soit plus ça dans le matchup Je pense qu'on va plutôt récupérer ces deux là dans notre matchup Du coup on va jouer la surnoiserie sur lui Taper ici Invoquer notre piège C'est compliqué entre ces deux positions là Mais je pense que je vais le mettre là En vrai je pense que je vais le mettre là Pourquoi là ? Parce que s'il veut invoquer un nocturien derrière lui il pourra pas Bon là je crois que l'invocation de nocturien c'est deux cases Donc ouais c'est deux cases Donc ça va pas changer grand chose Mais bon c'est y voilà D'une manière générale on essaye de Si jamais par exemple avec le nocturien il voulait taper son héros Bah il devrait le mettre là et pas derrière lui Voilà c'est... De toute façon les premiers pièges Normalement si vous les posez à peu près à côté comme ça On va construire dessus plutôt que... Bref finalement là on les pose C'est plutôt les pièges suivants Il faut être assez malin sur leur pose Je pense qu'on va commencer à faire A faire la clé au fait avec les traps J'ai... Je pense que c'est clairement le mieux Le problème de ça c'est que ça Ça va lui donner un de réserve si je ne suis pas son compagnon Et j'ai pas trop envie de lui donner un de réserve Mais ça aussi c'est lui donner un de réserve du coup Qu'est-ce que je fais dans mon tour ? Est-ce que je peux le one shot celui-ci ? Je pense que je peux le one shot Ça ça fait 20 Moi je fais 28 Ça fait 48 Ça veut dire qu'il lui restera 20... 37 37 37 c'est deux pièges Je pense que je peux le faire Sinon je fais... Ouais je pense qu'on va faire ça Genre c'est un peu cheap comme play On va plutôt mettre le terre On va taper là, taper là, taper là Faire ça ici Et n'a pas oublier de poser la trappe Qu'on va mettre ici Directement j'aurais pu utiliser mon point de réserve Et mettre un autre piège derrière Pour éviter de perdre un PA Ça peut être bien quand même Ça peut être nul Parce qu'avoir de la réserve sur ce deck Ça peut être bien pour faire des gros tours aussi Bah en SRAMDIS c'est pile 20 dégâts Donc c'est pile à ces portions d'Octurien Qu'il l'a pas invoqué Je pense qu'il l'a overdraw ce tour là Euh... Mais là du coup il aura la place pour son Docturien Dans tous les cas on perd pas d'attaque avec SRAMDIS On va être sûr de pouvoir dépenser ses 3 dagues Avant qu'il meure Bon là il a l'air de nous focus Il joue un cible là Bon on peut pas vraiment jouer de sort intéressant En vrai je pourrais jouer le double piège Qui peut être un bon plan de jeu aussi Ah j'hésite en vrai Ça peut être un très bon plan de jeu Après la pioche est très intéressante aussi Euh... Je pense qu'on va plutôt jouer la pioche de manière générale Et puis surtout que là il a récupéré ses sorts de dégâts Je pense qu'il a un sort de... Pour consommer mon état huilé Il a récupéré normalement son sort Qui inflige 28 je crois Ou 30 pour 5 Du coup on a pas envie qu'il joue sur nous Certes on a un compagnon à côté Donc se mettre un cible C'est pas autant value que quand on a aucun compagnon Mais comme il a commencé à me focus sur moi Je pense que c'est vraiment pas mauvais D'avoir un peu de survivabilité Grâce à cette peau d'ombre Et il faut surtout penser à avoir des cartes en main Parce que quand on a qu'un seul sort de pioche qui est peau d'ombre On peut vite ne plus avoir de cartes en main Et ça peut être un gros problème Le problème de mon placement c'est que là je lui offre un cas Où il peut me dîner à corps à corps Très que moi je pourrais le taper avec mon héros Et le taper avec Sramdi ici Mais j'aimerais bien plutôt ne pas perdre de dégâts Et faire pile mes 20 dégâts de Sramdi Sur ce compagnon là Du coup je pense qu'on va commencer à déclencher un petit réseau Et ça va partir de là Ouais on va dépenser ça On va le pousser ici On va le pousser derrière comme ça On va taper Tuer son octurien Et commencer à leur tirer DPM Je pense qu'on va jouer ça plutôt ici Hop Et on va compléter ce quadrillage ici Et en vrai je peux jouer ma Cleophée Mais je pense que je ne vais pas le faire Genre là à un moment j'aurais pu mettre ma trap ici Je veux ma Cleophée sur le côté Et le pousser d'EPM comme le combo que j'avais dit Mais je pense que je ne vais pas le faire maintenant En général quand vous voulez faire le combo trape terre Cleophée En fait il ne faut pas mettre la trape terre à l'opposé de Cleophée Genre là si je mettais Cleophée ici Ce n'est pas forcément bien Parce que après si je veux retaper avec Cleophée Et qu'il ne bouge pas Je vais devoir casser mon propre pied C'est pour ça qu'en général Il faut taper avec son héros ici Mettre la trape en face de votre héros Et mettre Cleophée sur le côté Comme ça vous n'allez pas marcher sur votre propre piège Il commence à faire mal avec son truc là Et moi je pense qu'on va commencer à Est-ce qu'on fout plus son héros ? Non on va peut-être devoir le tuer lui J'ai que 21 d'attaque c'est pas forcément très intéressant Comment on va s'y prendre ? Je pense qu'on va faire ça Il fait 26 Ensuite on va faire 12 ici On va le taper comme ça On va pas oublier de mettre un piège Ah ouais je pense qu'on peut connecter là Par rapport au plan de jeu que je vais faire après Hop On va déclencher celui-ci aussi Parce qu'on a pas envie qu'il invoque ses nocturières Dans des trappes à 19 dégâts Et on tape là Alors là l'intérêt c'est qu'il a 1 pm Alors oui certes il peut quand même nous taper Le combo dont j'avais parlé il est pas vraiment effectif Mais là dans un matchup comme ça On va plutôt essayer surtout de le maintenir sur place Et de le laisser proche des pièges Pour pouvoir le mettre dans le réseau juste après Ok Ok Bon ça fait mal mais je pense qu'on a le kill si j'ai pas de bêtises Donc là on commence par mettre un piège pour compléter le réseau Ici On le tape On en met un ici Repousse au rocan dedans C'est terminé Ca fait très très mal Je vais voir si je peux vous trouver un matchup qui n'est pas Tamachi C'est peut-être plus intéressant Euh... Ouais je vais vous trouver un matchup qui n'est pas Tamachi Bon on est contre un autre matchup lent Un Eniripsa J'aurais bien voulu trouver un matchup rapide Pour montrer à quel point c'est presque aussi rapide en fait qu'un Voldorak ou qu'une Piven Et c'est qu'en vrai c'est très 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 rapide comme on dit que ça trouve des dégâts vraiment énormes Euh... Mais ça va être un bon matchup je pense Parce qu'en fait normalement Enfin contre Tamachi on n'a pas obligé de tuer ses Nocturien C'est relou en vrai Là je pense qu'on va pouvoir aller full tête Et du coup le plan de jeu va globalement être le même Ca va dépendre de comment il joue Mais globalement on va pouvoir aller full tête Alors là on a vraiment rien en main de bien Alors vraiment rien Du coup dans ce genre de cas qu'est-ce qu'on veut faire On veut mettre On veut utiliser Parce que ça on peut pas le jouer Ca fait que repousser deux cas Ca c'est des pièges Ca on veut pas le jouer Donc on va jouer notre sort Euh... Qui consomme boue en premier Parce qu'en fait ces sorts là Surtout celui-ci Ca va dépendre des sorts Mais en général les sorts qui vont consommer un état élémentaire Quand on les joue Sans consommer un état élémentaire Ca reste des sorts corrects en fait Ca reste des sorts pas trop mauvais 34 dégâts Un jauge en réserve Ca va c'est pas mal Pareil là on a pas grand chose Euh... Donc c'est un peu la merde Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lui appliquer boue en premier Pour récupérer le sort Collé à celui-ci Et ensuite on va lui faire les 26 dégâts On prend le centre Nous on veut vraiment taper au corps à corps On a vraiment beaucoup plus d'intérêt à taper au corps à corps que lui Donc vraiment on veut rester à son corps à corps A tout prix Le problème c'est que là il y a un laboratoire qui commence à... C'est le truc qui a le plus de value sur... Sur le calpel Donc faudrait qu'on aille casser son laboratoire assez vite Et... Alors il y a un truc qui est un peu sale Mais on... C'est pas si mauvais que ça Ca va être de poser... Alors comment on va s'y prendre Je pense que je vais poser... Un piège là je suis à peu près sûr Euh... On va poser le terre en premier Ensuite on va poser... J'hésite un peu mais je pense un piège là On va le pousser de 1 Par ici Et maintenant on va se pousser soi-même de 1 Pour récupérer le labo Hop Un petit piège ici Et on peut passer Donc vous voyez là l'intérêt du passif c'est que J'ai mis 2 pièges Même s'il va manuellement casser 1 Il me restera toujours 2 pour machination Donc c'est pour ça que Parce que... En général contre Asram En fonction du matchup encore une fois Mais si on a de quoi casser son effet machination Donc marcher dans ses pièges C'est pas forcément un mauvais choix Surtout quand on joue un matchup de soin Quand on joue le scalpel C'est vraiment vraiment un très bon choix Mais... Mais là j'en ai 3 Du coup c'est beaucoup plus dur pour lui Il y a beaucoup plus de ressources pour lui Que de... Que de faire ça... Là il a essayé d'invoquer sa joueur à super tôt Qui est en vrai ce que je trouve une mauvaise décision De manière générale Du coup c'est un... On va essayer de le clear assez vite Mais parce qu'il l'a invoqué super tôt Vraiment si vous jouez scalpel Le plus important c'est de ne pas gâcher vos compagnons Parce que c'est votre plus grosse source de dégâts Euh... Ca c'est une erreur que je vois beaucoup de joueurs scalpel faire De vouloir invoquer leurs compagnons très vite Là il a probablement encore une echo dans son deck Qu'il a pas invoqué Et ça son echo avant de l'avoir Ca va prendre du temps A court arbour pareil Si vous jouez court arbour Avant de l'avoir ça va prendre du temps Et pourtant c'est des... Des compagnons qui sont super forts Et qui font beaucoup de tempo Et qui font beaucoup euh... Générer value Alors que là à part ma fille j'ai 8 dégâts qui sont passifs Sachura en vrai elle fait pas grand chose C'est tout maintenant il est full vie Donc euh... Vraiment là se soigner ça lui fait rien Ok Il décide de protéger un peu Sachura On va probablement juste Pas trop se prendre la tête C'est à dire Qu'on va Consommer les taboueux Invoquer Cleophée Taper ici On va lui retirer 2 pm Alors vous voyez la position dont je parlais Donc le piège en face de moi La Cleophée de ce côté là Ca va éviter qu'on marche dans notre propre piège On tape la Cleophée ici On met notre trap ici Voilà ça pousse les deux Il y en a un qui est beurre Il y en a un qui prend 21 Et lui il a 1 pm il pourra pas me fuir Et voilà il est bien embêté Il peut pas me taper au corps à corps Je pense qu'on va essayer de déclencher cette trappe à ce tour là Parce que comme elle est excentrée On risque d'avoir du mal à la déclencher Ce piège du bilion On arrive en général A les raccorder C'est pas très dur Ah non on va devoir tuer son compagnon Ce compagnon Il fait trop de value On est obligé de le tuer Alors comment on va s'y prendre J'ai l'impression J'avoue que j'ai pas compté entièrement mais Je crois que si je fais ça Que je mets un piège là Un piège là Que je viens frapper ici J'utilise ma réserve Ouais ça devrait suffire On va jouer la trappe là On va le pousser dedans Hop plus de compagnon J'ai peut-être mis un piège en trop J'ai mal mis les pièges j'avoue J'ai pas pensé à ça Mais c'est pas très grave Et là du coup je rappelle Pour éviter de marcher sur nos pièges On va la mettre ici Par rapport à Cleophée En fait la position c'est surtout important Par rapport à Cleophée Et là il peut pas taper notre Cleophée Bon il pourra taper notre héros Mais il pourra pas taper notre Cleophée Vous voyez un PM Il peut pas Là en fait on pourrait croire que je suis mal Mais là il a vraiment dépensé toutes ses jauges Et ses deux compagnons Un peu comme de la merde Et là pendant les tours à venir En fait il va mettre Aucune pression du tout Bah il va un peu soit Il va faire un peu de dégâts Mais il a pas de jauges du tout Du tout En plus il misplait Il misplait un peu Donc là en fait moi je suis vraiment serein Parce que moi je sais qu'en plus mon personnage Il fait énormément de dégâts On va commencer un peu à abuser de Cleophée Avec son passif qui pousse Parce qu'on va pas trop le mettre dans les pièces Je pense pas encore Il y a pas de raison de se presser Surtout tant qu'il est encore pas loin Au contraire on va ici la pousser Pour lui faire 8 dégâts de collision Par contre c'est est-ce que je le veux sur mon héros Est-ce que je le veux sur un de mes compagnons Et je pense que je le veux sur mon héros Parce que de manière générale Les compagnons S'ils ont de la vie c'est bien pour nous Contre Scalvel Parce que son passif va taper Parce qu'il a le plus de vie Du coup quand on a des compagnons Qui ont de la vie en fait Attends je vais expliquer après Parce que C'est peut-être un peu trop Alambiqué Piège ici on continue le quadrillage On récupère 2 de jauges Apparemment on sera amené pour Keblo Ca ici Et là on va commencer à lui mettre des buffs En fait c'est pas grave que je perde de la vie Parce que dans tous les cas J'ai des compagnons qui en ont de la vie Et contre Scalpel Ca va taper le truc qui a le plus de vie Donc pour Scalpel Le problème c'est que certes Il fait des dégâts Mais au bout d'un moment Il fait pas assez mal Pour Pour gérer tous les compagnons Du coup en fait Les compagnons qui ont de la vie C'est comme des protections contre Scalpel Toutes les trucs qui font des dégâts Qui font des dégâts aux adversaires Qui ont plus de PV de manière générale Alors là il a pu profiter d'une AOE de fou en vrai Du coup Mon plan de jeu est un peu faux Après je m'attendais pas à ce qu'il joue ce sort là Parce qu'en vrai il est pas si bon que ça ce sort là Mais c'est pas non plus très gênant en vrai Parce que dans tous les cas Là on lui met une pression de dégâts Je me demande si on a même pas le létal en fait d'ailleurs C'est ça que je me demande Sincèrement 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 je pense qu'on a le létal Est-ce que j'ai un moyen de connecter tous les pièges ? Je pense que le plan de jeu c'est un truc du genre Ah non je pense que j'ai pas létal non plus Ouais en vrai Dans le doute On va faire un tour à blanc C'est à dire on va juste faire ça Parce que moi je suis vraiment pas en danger On va faire une petite connexion de deux On va même pas jouer nos hôtels Parce qu'on va les garder pour connecter le réseau Voilà petit tour à blanc Et là en prochain tour Il est mort En plus j'ai un sort Parfait j'ai un sort de placement C'est pas refait Ok Ok Là il faut voir que tous ces pièges là C'est comme des dégâts en sursis en fait Genre il a 170 PV Mais tous ces pièges là En fait il a pas 170 PV C'est ça l'histoire Donc là tant pis on va pas pouvoir taper avec la Zhorine Mais normalement Ah si on va peut-être pouvoir taper avec la Zhorine Alors faut que je m'y prenne bien Ce qui est le problème Parce que je suis pas un expert SRAM non plus Un piège là Un piège là On vient le pousser ici Ça tape Ah je crois que j'ai trollé Ouais j'ai trollé Bon Ce sont des choses qui arrivent Euh... Comment je me rattrape Ouais non ça va je suis pas trop trollé non plus Ouais ça va ça va Putain j'ai réussi à me rattraper Et ça le tue Bon C'est pour ça que j'ai dit SRAM c'est dur à jouer Et voilà J'espère que le dégue vous aura plu Au revoir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti